Bienvenue à tous ! Cette vidéo est une introduction à SkyWave. SkyWave est un outil de software pour faire l'alignement de collimation optique d'un télescope ou d'autres types d'images. Dans l'esprit de SkyWave, il y a un sensor de l'alignement actuel. Ce sensor de l'alignement est utilisé d'une image défocuse d'une star, même sous les conditions limitées. Pour accéder à l'alignement de l'alignement de SkyWave, l'utilisation de l'alignement de l'alignement de l'alignement de l'alignement de l'alignement de l'alignement de l'alignement. Donc, nous pouvons faire une différence clé entre ces aberrations comme comma, astigmatisme et spherical ou trifle. Et chacun d'entre eux a sa propre information sur la qualité de l'alignement, la collimation du télescope. C'est un moyen quantitatif de savoir si votre optique fait ce qu'il devait faire. SkyWave est un software stand-alone. Il ne connecte pas à aucun hardware. En tout cas, il prend des images de l'alignement de l'alignement de l'alignement. Il peut travailler en plus d'une star. Donc, nous allons regarder ici la interface typique. Je vais aller à l'alignement de l'alignement de l'alignement, où vous devez définir votre instrument. Je vais me concentrer sur ce petit télescope GSO RC 8". Et je vais vous donner des exemples d'images et de collimation utilisant SkyWave avec ce télescope. Vous pouvez voir ici qu'il a un focal length de 1624 mm, une aperture de 8", 203 mm de diamètre, avec une obstruction centrale d'environ 41%. La caméra utilisée pour cette analyse et collimation a un pixel de 5.4 microns. Vous pouvez le changer à chaque fois. Je vais utiliser un filtre rouge pour minimiser la vue. En tout cas, SkyWave peut travailler en monochromatique, sous la condition de la vue. C'est toujours une bonne idée de mettre un filtre si vous pouvez. C'est à 650 nm. Et la condition locale pour la vue est 2 arcs. C'est une valeur d'utilisation d'utilisation. Vous pouvez le changer aussi. Et dans cette situation, avec ce télescope, nous avons un modèle mathématique pour ce GSO RC. Et cette ligne montre le modèle mathématique utilisé pour ce télescope. Le modèle est construit based sur la spécification de la spécification de la spécification. Et il doit être loadé pour pouvoir faire l'analyse. Pour chaque scope, il y a un modèle. L'AI est trainé pour chaque modèle. Les premières choses que nous voulons faire. Si vous avez plus d'un instrument, comme nous faisons ici, vous choisissez le seul que vous voulez. Et vous connectez à l'instrument modèle. Et maintenant, SkyWave montre vous des informations sur votre sélection. Vous pouvez voir l'aperture, le focal length, la centrale obstruction, la pixel size, la wavelength de l'analyse. Related to the model and the scope for the instrument you just selected. Il vous donne aussi des informations sur le frame qu'il va utiliser pour analyser une star. Pour chaque star, il va croire la star avec un subframe automatiquement pour l'analyse et pour l'enregistrer à la réseau neural. Ces frames sont de 193 x 193 pixels. Dans ce cas, il sera différent pour chaque configuration. C'est l'expecté diamètre de la star défocuse. Il pourrait être utile pour vérifier si vous avez le défocuse correcte. C'est l'expecté défocuse que vous devez utiliser. Il y a des tolérances, je vais revenir à ça. Il faut défocuser par 6236 microns. Ici, j'ai sélectionné extrafocal défocusing. Si vous ne pouvez pas le faire, ou si vous voulez faire intrafocal, vous pouvez sélectionner intra. Et local seeing is 2 arcs secondes. Nous pouvons changer pour voir comment bien ma collimation est dans un given seeing. C'est l'un des aspects clés du software. Il vous donne une performance de collimation pour votre seeing. Laissez un image de ce télescope. Et c'est l'image avant de toute collimation de ce télescope. Ici, vous pouvez voir l'image ronde analysée par SkyWave. Et vous sélectionnez l'option display que vous voulez ici. C'est un viewport de l'image ronde. Et vous pouvez voir qu'il a sélectionné cette star automatiquement. Parce qu'il est le plus près dans le centre du sensor, l'optical axis. Si il y a plus de 1 star, vous trouverez une liste. Ici, il a trouvé 2 stars. Ce sont assez bon pour le travail. Vous pouvez sélectionner des paramètres comme le niveau de corrélation et SNR pour la sélection de la star. Vous pouvez voir la seconde star là-bas. Je dois juste stretcher pour que nous avons accès à la star. Parce qu'il est beaucoup plus dimmer. Mais il y a une autre star ici. On peut le voir. Et on peut voir. Donc, on peut utiliser cette star ici. Mais parce qu'elle y a une plus clôture en plus, sur l'optical centre, on l'utilise cette star. Donc, ce genre de information nous obtenons de l'analyse ? Alors, fondamentale, ce que vous voulez chercher à l'image, c'est le collimateur plot. Le collimateur tool vous permet d'informations sur 3 types d'abrations. qui sont relevant pour collimation. Comma et astigmatisme. Both sont liés à tilt-tip et off-set entre les deux axes optiques optiques. La troisième est sphérique et ce qui est lié à l'espace entre les mirrors. Comma et astigmatisme sont off-axes aberrations. Donc, si un système optique de bonne qualité est aligné, collimé, vous devriez avoir très peu, si non, commas et astigmatisme. Si vous avez un axe, c'est-à-dire que votre scope n'est pas bien collimé. Il ne faut pas. Maintenant, gardez en compte combien vous pouvez affronter et vous verrez bientôt le niveau de ceinture que vous avez pour la limite de diffraction de votre scope. Dans ce scope, nous pouvons regarder la défocus star que nous avons sélectionnée et vous pouvez voir quelques choses. Premièrement, la centrale obstruction n'est pas au milieu et les rings, les diffraction rings, ne sont pas concentriques. Donc, vous pouvez dire qu'il y a des problèmes. Et c'est vrai, mais vous verrez qu'il y a un catch sur ce aspect. Je vais revenir à ça parce que je pense que c'est un point critical et c'est là où SkyWave, avoir accès à l'abération, vous donne un edge. Donc, si vous voulez savoir plus sur la qualité de votre collimation besides le collimateur tool qui vous donne un nombre lié au type d'abération que vous avez sélectionné, nous pouvons regarder la PSF, la fonction point spread. La PSF ici est ce que vous verrez avec ce scope si vous étiez en espace. C'est aussi important parce que même si vous êtes en train de voir limited, c'est un PSF que vous allez face et deal avec si vous faites lucky imaging avec très short exposures, essayant de être près de la limite diffraction comme dans l'espace. Dans tous les cas, ce PSF est un élément clé. Bien sûr, la plupart de nous ne vont pas pouvoir aller dans l'espace, mais si vous faites lucky imaging pour un travail planetaire, ça m'intéresse. Comme vous pouvez le voir, nous avons assez assez astigme automatisme ici et quelques niveaux ici de comma. Le cercle green est l'airidisc 1st 0 limite. C'est l'expected diffraction limité et nous sommes avec un PSF qui est spread far away de l'airidisc de la scope. Ça ne importe pas ? Voyons voir ce qui se passe si nous ajoutons le verre dans le processus. Le verre sélectionné par l'utilisateur est 2 arcs secondes. Ici, Skywaves montre la forme de votre star sous la condition de la condition de la condition et maintenant vous pouvez voir la forme de la star avec la condition de la condition et la circule de la limite de la différence de la différence. La star a un peu comme un square car nous avons l'astigmatisme. Vous pouvez à chaque fois comparer votre PSF et c'est ce que vous devriez obtenir. C'est assez différent. C'est plus grand que la limite de diffraction parce que le seeing mais c'est mieux aussi parce que nous n'avons plus la collimation et l'abération nous avons très peu de commas relative à votre seeing et le score pour le comma est seulement 9.2. Le but ici est de avoir un score 8.2.8 ou au-dessus. Quand vous atteignez ce niveau vous pouvez voir que votre collimation est assez bonne. Vous n'allez pas de voir beaucoup de différence sur votre image sous cette condition que vous avez sélectionné ici. Si je vérifie l'astigmatisme en ajoutant l'astigmatisme à l'analyse je vois que je suis dans une ronde donc je suis suboptimal et mon objectif sera de mettre ça dans la zone J'ai ajouté le sphérique le fait encore même plus maintenant nous sommes en situation marginelle à la mauvaise en termes de collimation Cela nous dit qu'il y a aussi un problème avec le espace entre les mirrors donc nous nous devons aligner les tilt tip et off et aussi trouver le espace à l'instant si vous faites la collimation du scop en utilisant le outil qui vous donne un feedback chaque fois que vous montez un nouveau frame vous verrez un dot un bleu qui vous donne la valeur de la collimation score et vous pouvez voir le track et le trend et voir si vous faites un progrès je vais load un nouveau image et celui-ci est après la collimation ici la nouvelle image vous voyez nous avons un comportement de l'asymétrique sur une star ici c'est ce qui est ce qui s'est seleccé c'est ce qui s'est la star et regardez le PSF le PSF est presque parfait pas parfait il y a un niveau de trayfall probablement de l'asymétrique de l'asymétrique il y a un peu de l'asymétrique de l'asymétrique ces gauges vous donnent une idée si vous êtes près de la centre du chip et de combien vous êtes de 25 pixels et de 25 pixels ici et celui-ci vous montre combien vous êtes à l'expected défocus de 6236 microns vous êtes à minus 33 et vous pouvez voir il vous montre votre erreur et votre défocus qui est 478 microns pour ce modèle et ce scop vous avez un demi-millimeter de l'asymétrique non allons-y revenir à l'image de défocus star évidemment SkyWave me dit que tout ressemble bien même si la forme de défocus star n'est pas comme ça bien c'est parce en fait si vous regardez plus plus en les données provided par SkyWave vous voyez ici vous avez une off-set X et Y information sur la centrale obstruction nous avons 6 mm d'off-set en X direction et près de 1 mm y direction limit as you can see now it looks much better the central obstruction is at the middle we see concentric diffraction rings it may seem very good okay let's look at the PSF we see quite some comma and you see that is the diffraction limit what's happened is in order to correct the mechanically decenter shadow of the secondary mirror we added optical aberration comma in the process now our scope is not as good as it was before in term of collimation optically speaking even though the image looks great in the defocus star if you look at the scene limited PSF for the two arc second scene you can spot that you see we have an elongation here under scene from the comma and you can see if you compare that with the diffraction limited version under the same scene now because you have a nice picture of the defocus star you may come to the conclusion this elongate star is a result of a tracking or tilt of my camera or something like that it's not because in the process of trying to make a nice symmetrical defocus star you actually add a comma but you don't know it if you don't have an optical way to get access to the quantitative collimation result of the scope and that's where skywave gives you an edge it gives you access to the actual optical performance of scope maybe one more things I want to add here there is an option known here as auto load if you select the auto load option here and you select a given folder you can even set a filter for the name of the of the file skywave will automatically scan that folder and that's useful if you run an imaging software to take the defocus image you just have to tell the you have here to learn to use the tool is a simulator the simulator allows you to create random aberrations and you can select if you want spherical and all high order aberration you can also select the strength of the aberration you can set a central obstruction offset the level of scintiation you may want and if you have spiders diffraction pattern let's simulate an example here you see we have quite a lot of spherical aberration and if we look at the PSF it's obvious we have a lot of rings diffraction rings outside the central peak which are now visible and that's a typical sign of spherical the collimator tool tell us that we have a score around 5 which is quite marginal and one of the big aspect is spheric and the astigmatism if I remove the it doesn't matter much astigmatism is a large one in this random simulation if I look at the seeing limited PSF I get that compare with the diffraction limited scope collimated scope it's quite obvious here another example of simulation with a little bit more sentiation from the seeing and I can even do the simulation without the spider the goal of the simulator is to help you to learn to use the tool so in summary SkyWave is a tool provides you optical performance of your scope in order to give you quantitative data when you are doing collimation it's designed to provide you information related to your local seeing such you know when is good enough and you don't need to go further in your collimation process there is no point to try to get a perfect PSF with a you want to match your collimation scope performance with your local seeing of course if you do planetary work with lucky imaging then you want to push further and get the best possible collimation that's why the tool allows you to do all those kind of things you can look at the PSF and you can also change the seeing in order to see what you get you can set zero arc second here and get the collimation information for the scope under no seeing effect well thank you very much if you have any questions feel free to contact us anytime